Donc quel timing pour la resynchronisation ? Vous voyez que je suis cardiologue rythmologique interventionnel, donc je ne me pose pas de questions, je mets le malade en salle et je l'implante. Voilà, j'ai terminé. On m'avait dit qu'il fallait gagner du temps à Bordeaux, c'est fini. Alors non, plus sérieusement, c'est une question qui est importante, mais ce qui n'est pas facile. Alors mes conflits d'intérêt, je travaille un petit peu avec les sociétés qui vendent des resynchronisateurs. Puis j'ai un autre conflit d'intérêt, c'est que je suis le patron de Corentin. — J'ai trouvé ça pas facile, le comité d'organisation. Je tiens quand même à penser à une chose, c'est que je ne me suis absolument pas mêlé du cas de Corentin. Normalement, je revois toujours la présentation, mais là, je dis non, non, je reste neutre. Voilà, donc Corentin a travaillé tout seul. Mais merci, Corentin. Alors bon, quand on reprend l'histoire, c'est un homme assez jeune. Il a moins de 50 ans. Il a un bloc de branche gauche. Je sais pas si vous avez fait attention, mais ça va être important dans la discussion. Il est connu depuis 10 ans, son bloc de branche gauche. C'est un vrai bloc de branche gauche. Et je vous remercie d'avoir regardé l'électrocardiogramme. Je pense que si on prend les critères de Stranz, il n'y a pas de problème. C'est un véritable bloc de branche gauche qui reste très large, 160, 170 millisecondes. Et puis vous avez vu qu'hormis l'anévrisme basal remarqué par le professeur Trochu, il a quand même une réaction d'éjection altérée et AVG dilatée. Et puis il y a un asynchronisme à l'échocardiographie, même pour un non-échocardiographiste. Quand vous regardez son écho, vous voyez que c'est l'apicale rocking qui montre bien ça. Bon, il n'y a pas de coronaropathie, il n'y a pas de fibrose, il n'y a pas de myocardite. Alors qu'est-ce que vous faites ? L'attitude de François, l'attitude de Christophe ? L'attitude de François, c'est ça. Alors on prend son temps, on ripaille comme hier soir, il paraît. Je n'étais pas là, mais j'étais dans l'avion, mais voilà. Et puis on se met des médicaments, puis on se dit que tout va s'arranger, puis on verra à la fin du repas ce que l'on fait. Puis il y a la technique un petit peu plus agressive de Christophe qui s'emballe toujours pour implanter des fibrillateurs et des resynchronisateurs. Alors on va revenir vers les guidelines. En général, les guidelines ne nous aident pas toujours parce qu'ils ne sont pas concordants. Là, en 2021, on a fait un effort parce qu'on a eu de longues discussions. Je me rappelle que c'était le week-end de la Pentecôte avec nos collègues insuffisants cardiaques pour justement être totalement alignés sur les recommandations. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il y en ait un qui mette un A et l'autre deux A, etc. Donc entre les deux, si vous regardez l'insuffisance cardiaque et la resynchronisation, c'est exactement le même niveau de recommandation. Alors qu'est-ce que nous disent ces recommandations ? Vous voyez que pour l'insuffisance cardiaque, il faut mettre les quatre médicaments. On en reparlera tout à l'heure. Et puis que si vous avez ce qui est le cas ici, un patient qui est en rythme sinusale avec un bloc de plan gauche très large, défini par une durée supérieure à 150 000 secondes, il faut mettre un CRTP, CRTD. On pourra rediscuter parce qu'il faut implanter ce patient. Il n'y a pas de discussion. Mais après, est-ce qu'on peut mettre ? Vous voyez que nous, de notre côté, on a dit optimisation du traitement médical. OMT. Sans préciser ce que c'est, puisqu'à l'époque, on n'avait pas non plus, lorsqu'on a écrit Nuno Guidelines, on n'avait pas les quatre fantastiques comme François les appelle comme beaucoup. Alors, on a quand même une petite réserve là-dessus. C'est que les recommandations que l'insuffisance cardiaque a écrite et que les rythmologues ont écrite sont basées sur un traitement historique, je dirais, de l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire qu'il y avait les IEC, les ARA2, les bêtas bloquants, les antagonismes des récepteurs minéralocorticoïdes. Mais à l'époque, il y avait assez peu d'utilisation du sexubitryl Valsartan et encore moins des inhibiteurs des AGLT2. Et là, je vous ai mis simplement deux diapositives, une de Paradigm et l'autre de DAPA-HF. Et vous voyez que quand on teste les nouveaux médicaments, il y a très, très peu de patients qui avaient une indication de resynchronisation. Un 7% d'un côté et 8% de l'autre. Donc très peu de patients avec de la CRT inclus dans les derniers essais. Et nous, on avait mis une phrase, en fait, dans notre chapitre, que, en fait, bon, on rappelait que ça avait été fait avec les médicaments historiques. Il y a une étude qu'on avait retrouvée et qui montrait bien que l'efficacité des traitements médicaux sur les patients qui ont un bloc de branche gauche, c'est peut-être moins bon que chez les patients qui ont des QRS fins. Et puis on avait simplement dit que, pour l'instant, on n'avait pas d'argument fort pour devoir, avant d'implanter, réintroduire de nouveaux médicaments. Et vous voyez, on avait mis la sacchibitrie, l'IVA-Bradin, qui est peu utilisée aujourd'hui, et puis l'IGLT2. Donc voilà, on avait mis une petite réserve. On disait, bon, on ne sait pas pour ces nouveaux médicaments. Alors je vous montre cette étude, donc, qui a été publiée il y a 5 ans, qui, en fait, est une étude assez importante. Il y a plus de 1 000 patients inclus dedans. Et en fait, ils ont séparé les patients en 3 groupes. En bleu, ceux qui ont un bloc de branche gauche. En rouge, ceux qui ont des QRS larges, mais pas de bloc de branche gauche, qu'on appelle soit les troubles de conduction intraventriculaires ou les blocs de branche droite. Et puis les QRS fins, en gris. Et vous voyez que quand tous ces patients ont été optimisés, donc en 2018, c'était essentiellement IEC, bêta-bloquant, RA2, eh bien vous voyez que l'évaluation de la fraction d'éjection est très différente en fonction de votre CG. Si vous prenez les gris, donc QRS fins, vous voyez que vous gagnez en gros 10% avec le traitement médical. Si vous avez des troubles de conduction intraventriculaires, eh bien vous voyez que vous gagnez un petit peu moins. Mais regardez les bleus, qui est notre patient, bloc de branche gauche. Alors peut-être que c'est significatif pour vous, mais passer d'augmenter de 3 à 4%, c'est peut-être aussi dans les erreurs de la méthode entre deux examens. Donc vous voyez très 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 peu d'effet sur la fraction d'éjection des médicaments sur les patients qui ont un bloc de branche gauche. Vous voyez là, je vous ai mis, vous voyez, QRS normal, la différence, vous voyez, c'est 10%. Si vous avez un traitement médical optimisé, si ce n'est pas optimisé, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a mis des traitements, mais les doses ne sont pas le maximum, c'est un peu moins bien, les QRS fins. Vous voyez que le bloc de branche gauche, que ce soit optimisé, pas optimisé, ça ne change strictement rien. On augmente un tout petit peu de 3,5%. Alors, mais c'est vrai que les insuffisants cardiologues comme François, maintenant, ils sont un petit peu plus agressifs, on va dire. Vous connaissez cette étude d'Alexandre Mébaza, qui a comparé pour les patients qui sont d'insuffisance cardiaque et de fraction d'éjection réduite notamment, où on est très très agressif, entre guillemets. Je crois que c'était en deux semaines qu'il fallait essayer vraiment d'être agressif et de mettre tous les traitements et les doses maximum, vous voyez, en rouge, par rapport au bleu, le traitement classique que l'on fait tous. Et vous voyez que là, c'était la mortalité. Il y avait une différence significative. C'est l'étude Strong qui a fait énormément de bruit. Et puis, à l'ESC, il y a quelques semaines, il y a eu un update des guidelines. Les guidelines européens, en général, c'est des cycles de 4 ou 5 ans. Et puis, on s'est rendu compte, à l'ESC, que parfois, 4 ou 5 ans, c'était long. Donc, on fait des mises à jour un petit peu, qui sont des petites updates. Et vous voyez que là, aujourd'hui, c'est une classe 1. Donc, c'est vraiment... Il faut faire, là. Vous n'avez pas le choix. Eh bien, il faut traiter les patients avec tous les médicaments et les titrer en 6 semaines pour améliorer le EDC ou la réhospitalisation. Donc, maintenant, on va de plus en plus vite. Les traitements médicaux, c'est 6 semaines et selon les recommandations. Alors, oui, François, il a un peu changé. Il vit un peu comme moi. Alors, je reviens à mon patient. Il a une longue histoire de blocs de branche gauche. Ça, c'est important. Il a une FEVG qui s'est très altérée au fil du temps. Corentin, vous avez dit tout à l'heure que sa fraction d'éjection était normale il y a quelques années. Il y a des curies très larges, il a synchronisme. Non répondeur au traitement médical, ça, on ne sait pas. Mais quand je regarde l'étude que je vous ai présentée, on peut penser que ce patient, en tout cas au niveau de fraction d'éjection, il n'a pas été très répondeur. Puis, on n'avait pas retrouvé d'éthiologie, hormis l'existence du bloc de branche gauche qui existe depuis longtemps. Et donc, je voulais simplement vous montrer cette étude de Caroline Vaillant qui avait été réalisée dans le service chez ces patients qui ont ce qu'on appelle une dysynchronopathie. C'est-à-dire que la seule cause de dysfonction ventriculaire gauche, c'est le bloc de branche gauche qui existe depuis longtemps. Et vous voyez que ces patients-là, quand on les implante, eh bien, vous voyez qu'on diminue la durée des QRS de manière significative, 160 à 120, en gros. On n'en a moins de la fraction d'éjection. Et là, on passait de 30 à 56 %. Et puis, on diminue aussi les volumes télésystoliques et télésystoliques. Donc, ces patients-là, qui ont une longue histoire de bloc de branche gauche, comme c'est le cas de Corentin, bénéficient vraiment de la resynchronisation cardiaque. Et si je veux être un petit peu provocateur, je me demande s'il ne faut pas commencer même par là. Alors, quand implanter aussi ? Ça, c'est une question qui est importante. Et je vous invite à aller chercher ce papier de Paco Levia dans Hippie Europese, qui est en open access depuis le 1er janvier. Donc, il est gratuit. Et ça, je crois que c'est une diapositive qui est très importante. Elle vous montre... Alors, vous voyez, il y a beaucoup de patients. C'est un registre. Vous voyez qu'en bleu, vous avez les patients qui ont été implantés avec un appareil de resynchronisation sans avoir eu d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. En rouge, c'est ceux qui ont été implantés lors de leur 1er épisode de décompensation cardiaque. Ensuite, les verts, c'est dans l'année. Ensuite, 1 à 2 ans. Et les jaunes, c'est plus de 2 ans après le 1er épisode d'insuffisance cardiaque. Eh bien, vous voyez que si vous les implantez dans l'hospitalisation, donc très rapidement, eh bien, vous avez exactement le même pronostic. Et là, c'est la mortalité totale que les patients qui n'ont jamais présenté d'insuffisance cardiaque. Par contre, vous voyez déjà que si vous attendez après l'hospitalisation dans la 1re année, ce qui peut paraître assez court, vous voyez que vous diminuez la survie. Et ça continue comme ça. Plus vous implantez tard, plus vos patients vont mourir. On a la même chose pour la mortalité totale ou l'insuffisance cardiaque. Et pour les hospitalisations pour l'insuffisance cardiaque, on a un petit peu la même chose. Plus on implante tôt, meilleur sera le pronostic de vos patients. Alors, dernière diapositive, on peut discuter, implanter vite, implanter pas vite. Mais si je devais faire passer un seul message, c'est celui-là. Chez les patients qui ont une indication de resynchronisation cardiaque en Europe, vraiment des indications, alors j'enlève les patients déments, les patients avec des comorbidités majeures, etc. En fait, sur tous les patients qui ont les critères de resynchronisation cardiaque, il n'y en a qu'un tiers qui sont implantés aujourd'hui en Europe. Donc pensez-y. Merci.